Salut à tous et à toutes. Beaucoup se posent la question pourquoi Mamadi Doumbouya a donné le nom de son enfant à Général Lansana Conte ? Pourquoi pas Alpha Condé sont bien fêteurs ? Pourquoi pas un autre comme Alia Kamara, commandant Alia, qui lui a permis, lui Doumbouya, d'être là où il est ? Parce qu'il n'aurait été le courage, la détermination de ce jeune et la troupe qu'il dirisait, Doumbouya n'allait jamais voir le palais de Mohamed V. C'est ça aussi la vérité. Mais pourquoi Général Lansana Conte ? Les gens se posent des questions et nous on a trouvé des réponses dans le couloir de Mohamed V, dans le couloir de certains officiers militaires guinéans. Vous savez, quand vous regardez actuellement, Doumbouya n'est presque aimé par personne. Presque. J'ai dit presque, il n'est aimé par personne. Parce qu'il a déçu. Ce qui sont autour de lui, c'est des opportunistes, c'est des démagogues, c'est des gens qui ne cherchent que le gagne-pain. Et également des hommes habillés en tenue. Et là aussi, ces éléments. Voilà. Voilà. Donc, il a compris qu'il y a une grande rupture entre lui et les hommes de la Basse-Côte. Je fais allusion au Soussou. Maintenant, il faut les draguer. Il faut les draguer. Il faut poser un acte ou un symbole qui pourra faire croire aux gens de la Basse-Côte que oui, Doumbouya, il nous aime. Parce que si quelqu'un ne t'aime pas, il ne va pas te donner le nom de son enfant. Mais rassurez-vous que Doumbouya ne veut pas quitter le pouvoir. Rassurez-vous-en. En croire, en tout cas, à nos sources, c'est un jeu au fond. Sinon, la personne qui méritait alors, si c'est pour reconnaître les anciens chefs d'Etat, Alpha Condé serait mieux. Parce que c'est celui qui t'a envoyé là où tu es. Même si tu l'es enlevé. Alors, il fallait au moins lui donner le nom. Au moins. Pour dire que grand-père, je t'ai enlevé. Mais voilà. Donc, pour te faire plaisir, je te donne le nom de mon enfant. Et vous avez vu, les gens sont remontés. Parce que les membres de force spéciale, en majorité, ceux qui sont Soussou et autres, les autres ethnies, ont les a tous enlevés. Je vous ai fait ici une révélation où, actuellement, ils sont en train de recruter des jeunes de Banankoroda à Cancan. Parce que, tout simplement, il faut approcher ses parents pour qu'on soit prothésés. C'est ça aussi la Guinée, quelque part. Mais, les autres aussi l'avaient fait. Ils n'ont pas échappé. Tous les dictateurs, c'est comme ça. Ils craignent des autres ethnies. Ils approchent les leurs, dans des postes stratégiques, au sein de l'armée, la polie, la gendarmerie, tous les postes, redoutés, partout où se trouvent les armements et tout, ils n'émettent que leurs parents. Pour dire que oui, peut-être lui ne me fera pas du mal. Mais lui, Dumouya, ne doit pas oublier qu'Alpha Condé était aussi son parent. Mais c'est lui qui a enlevé Alpha Condé. Donc, qu'ils ne soient pas surpris. Mais, les gens qui l'envoient autour de lui, si demain on entend que lui, Dumouya, il est sur contrôle. Donc, draguer les soussous, ce n'est pas ça l'importance. Paix à l'âme, le feu, l'Ansona Conté. Ce n'est pas ça l'importance. Si tu veux réellement draguer les soussous, il faut libérer tous ces jeunes militaires que tu as arrêtés. Les Fonigemengue sont là-bas. Quelques autres aussi sont là-bas. Des détenus politiques, comme Sekouyaya, Bari, dont on ne parle presque pas. Et même le parti IFR, je ne le vois pas presque parler de Sekouyaya, Bari. C'est un peu dommage. Sauf quelques-uns. Vous devez vous bouser. Parce que cet homme est un homme qui a beaucoup fait aussi pour l'IFR. C'est l'homme qui osait tout dire. Mais aujourd'hui, il est dans l'oubliette. Lui, c'est Kouyaya, Bari. Lebrema Diallo et autres. Donc, il faut que le mouyaya comprenne qu'il quittera. D'une manière ou d'une autre, il va quitter. Ça, c'est clair. Il met ça en tête. Voilà. Santé, longévité à tous nos enfants qui sont nés. Kala prothèse tous nos enfants. Et qui nous donne aussi longue vie afin de pouvoir encadrer nos enfants. Mais ce jeu politique ne marche pas. Donc, passons à l'essentiel de Mouyaya. Organise-nous les élections. Libre et transparente. Et va-t'en. C'est ce qui est bon pour toi. C'est ce qui est bon pour ton entourage. Vous pensez que ce pouvoir va rester. Ça ne restera pas. Il y a des gens qui ont fait des années. Ils pensaient être les plus forts. Mais ils sont partis. Donc, laissez le pouvoir avant que le pouvoir ne vous laisse. Arrêtez de draguer les gens sous base communautaire. Vous avez vu même à Cancan. Il est détesté. Vous avez suivi ça. À Cancan, dans sa ville natale. Il est détesté. Parce que ceux que certains ne connaissent pas. Mouyaya est réellement de Dingiraï. Tu ne rentres pas dans ses histoires. Parce que son papa vient de là. C'est en tout cas nos informations profondes. Mais tout ça, peu importe. L'essentiel, il n'a qu'à laisser le pouvoir. Organiser des élections. Parce qu'il n'y a aucune différence entre ceux qui sont en train de poser aux erreurs du passé. C'est la même chose. Donc, si maintenant, il faut passer par les dragues ethniques, régionalistes, pour se faire plaire, mon frère, c'est le bon moment de te détromper. La Guiné-Caloubra, c'est. Mais Ronki, Moubarataga. Donc, bon entendeur, salut. Mauvais entendeur, catastrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada